Travaux de raccordement de la canalisation DN1000 à la station de pompage d'eau du PK5 ont démarré ce matin. Ces travaux vont apporter une amélioration dans la fourniture en eau potable au sein de plusieurs foyers. Larding et Mamba, Richard Moubiwa chez Limanea Reportage. Optimiser la desserte en eau potable dans le périmètre du Grand Libreville et minimiser le stress hydrique au sein des ménages. Le projet PIEPAL amorce un virage crucial dans la mise en oeuvre de son programme. Avec le début, des travaux de raccordement de la canalisation DN1000 à la station de pompage d'eau du point kilométrique 5. Ces travaux vont consister à faire fonctionner cette station de pompage pour alimenter la bâche 10000 qui est située au-dessus de la cité de la caisse. Nous venons de procéder au sectionnement de la grande canalisation 1000. Maintenant, nous allons placer les dérivations qui vont au niveau de la station de pompage et ensuite procéder au raccordement de cette station. La station de pompage d'eau potable du PK5, c'est 2800 m3 d'eau par heure avec une amélioration nette dans la fourniture de ce liquide. La zone nord et les quartiers qui sont maintenant impactés étaient directement alimentés par les ressources qui viennent de Ntoum. Donc, nous allons remplir le réservoir 10000 et c'est ce réservoir qui va assurer la charge pour alimenter tous ces quartiers qui sont en aval de cette bâche. Avec l'installation et l'alimentation de cette bâche, on croit aujourd'hui qu'on aura plus de ressources qui vont aller dans la zone nord et également dans les autres quartiers. La mise en conformité et le raccordement des travaux de la canalisation des N1000 vont durer 48 heures. Plusieurs quartiers de Libreville et d'Acanda seront privés d'eau. Le retour à la normale se fera progressif.